Qu'on soit lauréat, qu'on soit nominé ou pas, ça permet de formaliser son projet, de prendre un temps de recul. Parce que bien souvent on est soi-même le nez dans le guidon, pour faire une métaphore sportive, à gérer son projet au quotidien. Le fait de prendre ce temps de recul, ça permet de formaliser les choses, de voir le parcours accompli, de réfléchir aux options nouvelles qu'on pourrait apporter à son propre projet. A ce titre-là, je pense que c'est une démarche extrêmement bénéfique. C'est le côté reconnaissance, ça c'est important, aussi bien pour les collaborateurs que pour l'entreprise. Après au niveau plus ressources humaines et pour attirer des talents dans l'entreprise, je dirais que c'est la marque employeur. C'est quelque chose sur lequel on peut communiquer en interne et en externe. On montre que l'entreprise est également un lieu de vie où on est là pour travailler, mais également pour se développer. Se développer à titre personnel, le sport et le management sont une bonne image. Je trouve que l'appellation trophée sport et management sont vraiment ce côté équilibre vie professionnelle, vie personnelle, qu'on est de plus en plus en recherche actuellement dans notre vie. Pour les personnes qui hésitent à candidater, j'ai envie de leur dire qu'il ne faut pas hésiter pour plusieurs raisons. Un, ils vont rencontrer d'autres personnes qui vont les faire s'enrichir, qui vont les faire progresser, qui vont peut-être leur ouvrir des portes. Donc rien que cette occasion de rencontre, il faut la saisir. Ensuite, il faut se dire que s'ils ont fait ce projet, c'est pour montrer quelque chose, c'est pour réussir quelque chose. S'ils sont récompensés, ils vont avoir encore plus d'impact. Or, j'espère que le but des acteurs du sport, c'est d'avoir un impact dans leur domaine. Donc l'impact, il sera démultiplié et par les rencontres, et juste parce que les trophées vont valoriser ce travail et cet impact. Donc quand on veut impacter, quand on veut créer, quand on veut innover dans le sport, essayer d'ouvrir des voies, il faut à un moment oser se montrer, oser rencontrer l'autre. Et on n'a rien à perdre, on n'a strictement rien à perdre. Et on passe au pire, on passe une bonne soirée, on rencontre des gens, et voilà.